Il y a des villes qu'on identifie à coup sûr. Un coup d'œil rapide sur un bâtiment au style architectural bien prononcé, et on peut facilement dire Paris, Londres, Bruxelles, Prague. Alors c'est vrai pour certaines villes, mais évidemment pas pour toutes, car les images que je viens de vous montrer proviennent d'une seule et même ville, à savoir Lille. Lille où je me suis rendue il y a quelques temps pour réaliser cette vidéo sur son architecture. Je ne sais pas si l'architecture ça vous parle. Peut-être pas, mais étudier l'architecture c'est en réalité un excellent moyen de comprendre l'histoire d'une ville, ses rapports sociaux et ses influences artistiques. La première impression que j'ai eu de la ville en arrivant pourrait se résumer ainsi. C'est quoi ce bordel ? De la brique, de la pierre, du néoclassique, du flamand, de l'architecture moderne, contemporaine, de l'art déco, bref un bon gros mélange de style que j'ai essayé de détricoter. Il n'échappera à personne que Lille est une ville frontière, ce qui l'expose davantage aux influences des pays voisins, en l'occurrence l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas. Du fait de sa position géographique, Lille a également une fonction militaire importante, ses frontières furent constamment menacées. Sa forteresse et sa citadelle construites par Vauban dans la seconde moitié du XVIIe siècle en témoignent. Lille a la réputation d'une ville industrielle, notamment dans la production et commerce de textiles depuis la fin du Moyen-Âge. Mais c'est réellement au XIXe que l'industrie textile et métallurgique va connaître un essor économique considérable qui va se refléter nettement dans l'architecture des habitations et des bâtiments publics. On pourrait croire que ville industrielle signifie ville ouvrière, certes, pour des raisons évidentes de main-d'œuvre. Mais ville industrielle, ça veut avant tout dire ville d'industriel. Patrons, ingénieurs, grands bourgeois. Lille est un lieu où cohabitent des grands patrons et des ouvriers. D'un côté une classe dirigeante et aisée, de l'autre une classe populaire et défavorisée. On pourrait s'arrêter là en ayant dit l'essentiel, mais reprenons depuis le début. Lors de la première révolution industrielle, il y a pénurie de logements ouvriers. Les habitations sont donc élevées à la hâte avec de mauvais matériaux, empêchant la construction sur plusieurs étages. C'est d'ailleurs l'une des premières choses qui m'est frappée dans cette ville. Une ville sans hauteur, avec 2 ou 3 étages maximum. La courée devient l'habitat industriel typique de l'île et de son agglomération. Elle est composée d'une ou deux rangées de maisons au cœur d'un îlot d'habitation cernant une cour. Cette extension anarchique et très rapide des petits quartiers favorisera chez les familles ouvrières l'insalubrité et la pauvreté. Progressivement, la bourgeoisie va redessiner la ville grâce à la fortune acquise par les activités textiles. La priorité, c'est d'agrandir, c'est-à-dire au-delà des remparts hérités de Vauban, et d'assainir la ville en régularisant les canaux pour limiter les inondations. Les grands projets d'aménagement du paysage urbain commenceront dès 1851. On construit des places, des ronds-points, des portes triomphales. Banquiers, industriels, propriétaires ou simples rentiers achètent des parcelles le long de ces nouveaux axes pour y bâtir des hôtels particuliers et des maisons. L'île est alors une ville façonnée par la bourgeoisie et le restera car le but est de spécialiser les quartiers et non d'améliorer le logement ouvrier. Ces réaménagements prennent pour modèle des villes comme Londres et Paris. On suit les grands chantiers parisiens initiés par le baron Haussmann. Les boulevards deviennent les espaces de la bourgeoisie lilloise, la mode est à l'éclectisme, ce qu'on voit bien dans les différents styles de façade de la ville. Du néoclassique à l'art nouveau d'abord, puis à l'art déco jusque dans les années 30. La brique, la pierre, parfois l'alliance des deux, c'est un peu l'image que l'on se fait des villes du nord de la France et de l'Europe. Pourtant, en me documentant, il s'avère que c'est un autre matériau qui est à l'honneur à l'île, bien que dissimulé. J'ai nommé le béton armé. Malgré les bombardements de la première guerre mondiale, l'île a conservé son centre historique intact. La place Rioux, la grande place et celle du théâtre ont échappé aux bombes. Pour les bâtiments et rues touchées, la politique adoptée a été la suivante. Reconstruire à l'identique, mais en intégrant de nouveaux matériaux plus résistants et incombustibles. Et pour cela, le matériau parfait, c'est le béton armé. En réalité, on a du mal à croire que derrière ces façades classiques de pierre ou de briques se cache une structure en béton armé. Côté déco, on respecte scrupuleusement les styles historiques anciens et régionaux, quitte parfois à en faire des caisses. Cette campagne architecturale de l'illusion est une défense face aux nouveaux partis-pris modernes imposés par des architectes de renom, le Corbusier, Malay Stevens, qui prônent l'architecture sanctionnelle, les lignes épurées. L'avant-garde et le régionalisme vont s'installer dans la ville et venir accentuer toujours plus les contrastes visuels. Un exemple de l'architecture régionaliste, c'est typiquement la nouvelle bourse. Louis-Marie Cordonnier s'inspire pour ce bâtiment du maniérisme flamand, mais utilise de nouvelles techniques, comme celle du béton armé. Anecdote au passage, durant sa restauration de 1987 à 1997, on a tenu à garder toutes les pierres d'origine, même celles qui n'étaient plus saines, pour préserver au maximum son style et la polychromie d'origine. On peut aussi évoquer l'hôtel de ville, connu pour son beffroi de 110 mètres de haut, qui est à l'époque la tour de béton armé la plus haute du monde. C'est véritablement un triomphe technique et une vitrine pour les entreprises qui ont œuvré à sa réalisation. Pour l'avant-garde et l'architecture moderne, ce sont essentiellement des étudiants issus des classes aisées qui vont s'y intéresser, en particulier lorsque l'architecte Malley Stevens prend la direction de l'école des beaux-arts en 1925. Robert Malley Stevens se fait connaître dans les années 30 par la construction de la villa Cavrois, du nom du propriétaire, un riche industriel, qu'il construit à Croix. Cette villa est une œuvre d'art totale que je vous conseille d'aller visiter. L'élément le plus frappant, c'est qu'elle a pour unité de base la brique. Vous vous souvenez de vos constructions légaux ? Et bien là, c'est le même principe. A aucun endroit, la brique n'est coupée pour s'adapter aux dimensions. On la garde intacte et on la met en valeur. La brique est un outil de langage, signe de richesse et de réussite pour certains, ou signe de pauvreté pour d'autres. Elle est dans les vieux quartiers de l'île, le plus souvent cachée sous des couches de peinture et de crépi, pour donner l'illusion d'un parement plus classique et aussi pour briser la monotonie des habitations. A quoi ressemble l'île aujourd'hui ? Prenons un peu de hauteur pour dire qu'il y a comme des villes dans la ville, plusieurs mondes qui se côtoient. Un nouveau quartier d'affaires qui se veut le signe d'une métropole européenne active et créative. Et puis les vestiges d'une ville désindustrialisée, précarisée et bien moins visibles. Le contraste dont je vous parle depuis le début de la vidéo est bien là, encore aujourd'hui. Il m'a sauté aux yeux lorsque j'ai tourné ces images, et je pense qu'il en serait autant pour n'importe quel voyageur arrivant à l'île. Vous sortez de la gare et le récent complexe Euralil se dresse au-dessus de vous, et ces grandes tours de verre construites par des grands architectes surplombent la ville. Deux mots au sujet du projet Euralil. C'est un ensemble isolé, qui n'a jamais été intégré à la ville. C'était d'ailleurs la volonté de son concepteur. Ce 11e quartier lillois est par essence une anti-ville qui a ses codes propres, ceux des nouveaux quartiers d'affaires qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes européennes. On peut remarquer que comme toutes les autres métropoles françaises, la ville de Lille est confrontée à un processus de gentrification. La gentrification, c'est l'embourgeoisement de la ville, l'appropriation par des couches aisées de quartiers populaires. Des quartiers comme le Vieux-Île, autrefois insalubre et devenu aujourd'hui le plus cher de toute la ville. Autre quartier concerné, celui de Ouazen, au sud-ouest de la ville, où l'habitat ancien a été réhabilité dans les années 80 et est aujourd'hui divisé de part et d'autre d'un marché cosmopolite. Des étudiants et artistes d'un côté, des classes populaires de l'autre. La préservation de la richesse architecturale de Lille, de ses diverses influences à travers les âges, en a fait une ville très agréable à vivre. Ville aérée, contrastée. Mais le défi actuel est sans doute au-delà de la mise en valeur de ce patrimoine, de conserver la mixité sociale qui lui a permis d'exister. C'est parti ! C'est parti ! Merci.